Merci à vous tous d'assister à cette conférence, je vous en remercie, c'est vrai que c'est la fin de journée, c'est compliqué pour tout le monde, je dois l'admettre. J'espère que je ferai une bonne présentation, du coup ça va tourner autour des mises à des jours logiciels à un environnement embarqué, ce n'est pas forcément hyper technique, c'est vraiment pour sensibiliser l'assemblée, les gens qui sont intégrateurs d'une solution open source, qui vont à créer des produits, des marketing systems pour les clients. Je me présente en premier lieu, je suis ingénieur à l'ILUX embarqué chez La Pentechnologie, je ne sais pas si ça vous parle à tous, de la Pentechnologie, vous pouvez me mettre une petite attention quand vous ferez l'essence par M. Total ou Carrefour, grosso modo c'est on est l'ILUX dans l'aval pétrolier et on fait tout ce qui est distributeur automatique de carburant et pas que. Moi je base sur la partie paiement, quand vous mettez votre carte bancaire, l'interface graphique et le déroulement de transaction, c'est mon service qui gère à cette partie. J'ai pas du temps, je suis bordelé, je ne suis pas tous un, qu'il y a dommage. Et je suis un grand fan du logiciel libre depuis maintenant un bon nombre d'années. Même si j'ai deux enfants, j'essaie sur mon temps libre, il ne faut pas qu'ils soient obligés d'aller contribuer sur les projets. Justement les projets, donc le Bootlogger, E-boot, on retrouve aussi le livre de Linux, j'ai fait quelques petites contributions, c'est pas énorme. Mais voilà, j'essaie d'amener ma petite pierre à l'édifice, sur des plateformes de ce style où je suis le mainteneur justement pour le projet d'Octo. Donc j'essaie de contribuer, faire du support du Wi-Fi, etc. Tout ce qu'il y a bien. J'ai eu la chance d'être le co-auteur d'un ouvrage d'Octo for Raspberry Pi, même si je déteste la Raspberry Pi. J'ai eu à écrire ce livre justement pour comment mettre en œuvre sa distribution « From Scratch » de l'Octo. Ensuite j'ai eu l'occasion de rédiger dans « Hong Kong Session » puis passer par le « Past Session ». C'est pour ça que j'ai mis un petit « rip » parce qu'il n'existe plus. On manquait d'auteurs malheureusement pour continuer ce magazine. Donc je remercie ici Pierre Fuchot pour avoir permis justement d'avoir rédiger le dernier numéro qui était sur « Warfait ». Après je suis auteur et publié dans « Linux Magazine ». Donc le dernier numéro c'était le numéro d'Octobre où j'ai justement parlé de tout ce qui était de mise à jour en environnement embarqué avec l'intégration de Mender pour les mises à jour. Mon prochain article sera le mois prochain, c'est tout ce qui est justement Secure Boot au niveau de Mender. Donc ça c'était pour moi. Donc là on est ensemble même pour 40 minutes. Donc on va essayer en premier de parler un peu d'état de l'art, des mises à jour en environnement en système embarqué. J'essaierai d'être assez exhaustif sur ce qui se passe aujourd'hui, les choses qu'il faut mettre en place et les choses sur lesquelles il faut faire attention quand on développe un produit. On parlera ensuite des différents projets open source. L'idée c'est de vous empêcher à créer votre propre solution de mise à jour en environnement en système embarqué. Ça ne sert à rien aujourd'hui en 2008 de réinventer la roue. Il existe des frameworks pour vous aider. Et ensuite je parlerai justement de l'intégration de deux frameworks. Donc Rock qui est un framework bien utilisé. Je me différencie un peu par rapport aux autres présentations qui ont été faites dans d'autres conférences dans le milieu de l'embarqué. Souvent on parle de Software Update qui est aussi un logiciel libre pour les mises à jour. Donc là justement je voulais éviter de faire de la redondance et parler justement de Rock et comment l'intégrer sur cette plateforme. Je parle ensuite de MindCloud qui est plus une solution clé en main où là on part de l'intégration bas de niveau jusqu'à l'intégration justement de mise à jour à distance avec une interface graphique pour gérer les déploiements. Donc je fais un petit démo aussi sur Cible. Si j'ai eu le temps, on m'a dit que j'étais free sur le train donc je suis le dernier conférencier. Ça ne nous arrange pas, on pourra dépasser, il n'y a pas de souci. Et voilà, je parle de conclusion, de questions et voilà. Donc ma première mise à jour des systèmes embarqués, pourquoi un système de mise à jour ? Bah pareil, j'invente rien. On écrit tous du code je pense dans cette salle. Malheureusement on fait tous des erreurs logiciels, c'est comme ça. On n'est pas tous, on ne test pas tous les cas d'erreur. Quand on fait une release, ça peut arriver, on est dans le rush. Il y a forcément des bugs logiciels. Donc vous voyez l'unique, il y a des bugs logiciels qui sont trouvés. Du bout c'est pareil. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir un mécanisme de mise à jour. C'est permettre justement le déploiement, dans les plus brefs délais, d'une correction du FIAMOA. Ensuite on va retrouver tout ce qui est ajout de fonctionnalité. Donc typiquement aujourd'hui c'est un avantage par rapport à un concurrent qui n'a pas de solution de solution mise à jour à distance ou locale. On peut se différencier sur ce segment en proposant justement au client, ne vous inquiétez pas, on part sur un produit qui est minimaliste, mais derrière on pourra agrémenter les fonctionnalités au fur et à mesure parce qu'on a tout prévu justement pour le produit. Typiquement c'est un argument commercial. L'heure actuelle chez la Comte Technologie, on part sur un nouveau projet et c'est un argument qu'on prend en compte justement, un argument de vente typiquement pour nos futurs clients. Dernier point c'est tout ce qui est correctif lié à la sécurité. Donc je mets CVE, je ne sais pas si tout le monde connaît. Ici du coup c'est tout ce qui est faille de sécurité. CVE c'est un organisme qui vient lister toutes les failles de sécurité de tous les projets open source. Si on fait un retour en arrière, je pense que c'était il y a 2-3 semaines, il y a un mois. IBSSH, vous me souvient un peu l'actualité, logiciel, gros bug du coup dans la lune. Avec un mécanisme de mise à jour, enfin grâce à un mécanisme de mise à jour, logiciel, on est capable de venir mettre à jour notre cible embarquée très rapidement et être le moins vulnérable possible face à toutes ces failles. Pourquoi c'est spécial de l'embarquer ? C'est vrai qu'on pourrait se dire écoutez moi j'ai un PC, je fais APT, Get Update, Step Update, ça marche bien. C'est vrai que c'est pas exactement ça. Donc typiquement il y a plusieurs critères qu'on doit prendre en compte. C'est l'accessibilité, je ne sais pas si j'ai l'enregistré, je n'ai pas fait attention. Mais de la base de façon elle est située dans un endroit où c'est difficilement accessible. Donc il faut des mécanismes au guardiaire pour... Justement à ces bases. On va aussi retrouver tout ce qui est disponibilité. J'entends parler de disponibilité. Si je fais un petit rénif par rapport à là où je travaille, les stations de service 24-24, c'est l'art de question qu'on rende ces automates, typiquement sur une grosse station, indisponibles pour une mise à jour. Bon alors aujourd'hui on a un mécanisme sur nos terminaux qui sont un peu longs et du coup avec un bank time qui n'est pas négligeable donc il faut une mise à jour. Donc ça a des moments bien précis. Mais du coup on commence à partir sur des mécanismes qui sont très intéressants comme je vous expliquerai par la suite. Donc ensuite il y a toute la possibilité de l'oiseau électrique, les systèmes sur batterie, ce qui n'est pas électrogène. Donc après il y a aussi des pertes de tension. Donc c'est compliqué à gérer. Tout ce qui est collectivité réseau. Donc ça c'est vraiment pour les mises à jour distantes. On retrouve des systèmes qui sont sur GPRS, 3G, L2, tout ce qu'on sait bien. Du coup c'est un système avec une seule bande passante et avoir des gros pâtiers logiciels à télécharger, ça devient un peu compliqué. Il faut aussi que dans un système embarqué, un sous-ensemble peut contenir N processeurs, microprocesseurs. Typiquement si je reprends mes terminaux, rien n'est secret. Aujourd'hui on a deux microprocesseurs, ARM, MIPS et on a la partie lecteur qui contient pareil un MIPS et un EFM30. Et il y en a aussi un STM32 sur la partie terminale. Donc il faut gérer un sous-ensemble, on va dire, de CPU pour les mises à jour distantes. Donc voilà, il faut prendre en compte qu'il y a plusieurs architectures. La durée de vie sur site, elle est généralement supérieure à 10 ans. Donc c'est là qu'il faut permettre à l'utilisateur d'avoir, pour la constante évolution, la possibilité d'appliquer des patchs. C'est pas niger. Quels sont les composants qu'on va mettre à jour ? C'est ce qu'on va retrouver sur une séquence de boot classique. Je ne sais pas si tout le monde qu'on a un petit peu embarqué, mais on va retrouver le chargeur d'amorçage, donc le bootloader. Donc là j'ai mis le petit logo du boot. On va retrouver le kernel, le device tree pour tout ce qui est matériel, le root file system, les données user. Configuration Wi-Fi, les clés photographiques, donc les privés et les publics. Et on aura aussi des firmware, bon là j'y ai plus jamais, ça pourrait être STM32. Et j'ai mis, on a mettre ici la fit image, je ne sais pas si tout le monde connait ici. C'est un mécanisme intéressant, donc c'est une image de type kernel. Grosso modo, il faut le voir comme un container qui peut contenir plusieurs sous-ensembles. du coup c'est une image qui va contenir par exemple un kernel, un device tree et un binaire du cortex M4. L'avantage de ça, c'est qu'on rassemble tout ça dans une image binarisée, donc c'est le format qu'un device tree blog. Et du coup des mots démarrage, on va juste déposer un fichier et après télécharger ces fichiers au démarrage. L'avantage que ça, par rapport à l'image classique qu'on venait charger, c'est qu'on a des notions aussi d'achage plus évoluées. Alors on a juste un CRC32 sur les images qui n'était pas assez suffisant. Et aussi on peut venir signer la configuration embarquée dans cette fit image. Du coup avec une clé privée, vous voyez signer justement cette configuration. Et ensuite au démarrage, le boot va via la clé publique, on va déchiffrer H et vérifier que tout est bon. Et si il y a un problème, on ne démarre pas. Donc là c'est juste un index. Donc sur quelle base se mettre à jour ? Typiquement à l'ancienne, c'était j'ai un TAR à GZ, je viens sur ma cible, je dézip et je viens mettre des fichiers un peu partout. Malheureusement dans l'embarqué, ça ne garantit pas l'atomicité. Quand je dis atomique, c'est que si je désarchive le plaqué, coupure de courant, qu'est-ce qui se passe ? Du coup on est sur une instabilité du système et on redémarre sur un système qui n'est pas fiable. Donc c'est vraiment pas à prendre en compte. On va retrouver tout ce qui est gestion de plaquets, comme le serveur et les PC standards. Donc RPM, DegroPKG, tout ce qui est bien, tout le monde connaît. Typiquement RPM-IDH, je ne sais pas qui est RPM, ok ça marche. Mais le problème c'est que si, encore une fois, j'ai une coupe de courant, qu'est-ce qui garantit que je démarre sur un état stable ? Je ne vous dis, il n'y a rien, ok c'est facile de mettre en œuvre, mais difficile à maintenir. J'ai modifié dans cette salle, que quelqu'un me dise qu'il n'y a jamais eu un problème de dépendance sur une gestion des RPT ou RPM. Il y a toujours un problème. C'est un fait avéré et c'est non atomique, donc non applicable pour l'embarque. Ensuite il y a les containers, typiquement, la gestion la plus connue c'est Docker. Donc là typiquement, c'est un concept intéressant, on remplace un container par un autre. C'est pas mal, mais ça implique justement de gérer les applications dans un container. C'est-à-dire qu'il faut une gestion en réseaux différentes. Et sur cet aspect-là, je conseille de regarder la conférence de Jérémy Rosen de chez SmileSS, qui a donné ça à Normandette Recipice cette année. Vous pouvez retrouver justement la vidéo et les slides sur le site. C'est vraiment intéressé. Ensuite on va retrouver les mises à jour sur Delta. Il y a des mécanismes où justement on va faire un diff sur les binaires et charger que ce qui a été modifié. Donc ça c'est très très bien sur les systèmes à faible banque passante, typiquement sur les réseaux GPRS ou 3G. Malheureusement là c'est assez complexe à mettre en œuvre. On a vu qu'on est sur un seul et même système de fichiers. Là c'est pareil, s'il y a de plus près de courant ou que sais-je encore. Et bien il y a un problème sur leur risque, enfin un risque sur la corruption du système de fichiers principal. Et du coup c'est climatique. Ensuite on va trouver tout ce qui est images complètes. Donc c'est vraiment sur ce qu'on va parler aujourd'hui. Donc c'est les full OS. Du coup l'idée c'est que j'ai un système à mettre à jour, je vais mettre l'image complète à jour. Comme ça on garantit l'atomicité et la gestion des dépendances au sein de cette mise à jour. Donc quel mécanisme pour ce qu'on vient de dire ? Donc il y a l'aspect en fonctionnement. Donc là c'est ce que je disais, les fichiers typiquement ou les gestion des paquets. Donc là on est en fonctionnement, on tape la commande ou automatisme et tout ça. Mais bon le problème c'est que c'est anatomique et quelques exceptions, on en parlera peut-être un peu après. Ce qui est bien c'est qu'il y a un downtime très court. Quand je dis downtime c'est vraiment l'arrêt du système. Donc là des fois il y a beaucoup de downtime, on est à jour et c'est parti. Donc si j'utilise ça, j'ai le Package Manager. AGL c'est Automotive Grid Linux. Dans un mécanisme avec Kibo Street, on va voir juste après. Ensuite on va retrouver le mode maintenance. Le mode recovery, je pense que tout le monde connaît ce mode. On verra les screenshots juste après. L'idée en fait c'est d'avoir une partition principale et une partition dite de recovery. Là j'ai une partition de données persistantes, un slash data. Je reviendrai un peu après dessus. Donc l'idée c'est qu'on ait un serveur distant qui trigue justement qu'une mise à jour est disponible. Donc si une mise à jour est disponible, on passe un flag au niveau du bootloader pour justement booter sur la partition de recovery. Et la partition recovery, donc c'est une image minimaliste qui va se charger en RAM, souvent Uniter-D, Uniter-MFS, qui contient juste ses dépendances et l'Updater. Et là ce qu'il y a à faire c'est qu'elle va justement télécharger les traces et mettre à jour le bootloader système. Donc quand je dis que c'est robuste, c'est qu'en fait s'il y a une couture de courant pendant la mise à jour, c'est pas grave, on revient sur la partie en recovery et on recommence. On ne foutera jamais justement sur un système qui n'est pas atomique. C'est vraiment ça la différence. Le problème c'est que si le mode recovery va échouer, on reste bloqué. Il n'y a pas de retour en arrière possible. Justement là on a un device qui est un peu briqué. Du coup il faut attendre la prochaine mise à jour. Du coup c'est vrai que si je fais pareil avec mon domaine où je travaille. Une station service, on démarre en mode recovery, échec. Là imaginons que la mise à jour elle n'est pas bonne. On peut mettre pendant des trois heures la station en carafe et c'est pas pensé. Donc qui faisait ça ? C'était Android. Android en particulier avant la release Nougat, utiliser ce système. Je pense que tout le monde a connu le mode recovery sur Android. Peut-être pas comme ça mais quand je montrerai l'image justement, on met à jour. Moi typiquement ça m'embête de devoir mettre ma montre en mode recovery. Devoir rebooter la montre pour justement faire une mise à jour. Alors qu'on pourrait faire des mécanismes bien différents. Justement j'en viens, c'est le système AB. Donc le CMS Update. On a une partition active et une partition inactive. Donc l'idée en fait c'est de lutter sur la partition active, donc .fsa. Et justement en fonctionnement mettre à jour la partition B. Et une fois que c'est bon, je dois arrêter le système et de redémarrer sur la partition B. Donc là l'avance là c'est que si B échoue, du coup on reste sur A qui est encore en caractère. Un inconvénient que ça, c'est que ça prend de l'espace mémoire. Il faut partitionner de deux côtés, la SD card ou la IAMC. Avec un espace de stockage équivalent. Et donc c'est vrai que ça prend quand même pas mal de ressources. Bon aujourd'hui la IAMC on est tout souvent 4 gigas sur les systèmes embarqués. C'est vrai. Le retour d'arrière un peu c'est vrai ? C'est quoi ? C'est vrai qu'on peut pas résoudre la R. Typiquement si le mode recovery a échoué. Donc on a commencé à mettre à jour le Routé FS principal. S'il n'y a pas de courant du coup la partition Routé FS elle est plus bonne. Donc ce qui est là c'est que si le mode recovery est pas bon, on peut pas revenir sur l'état d'avant. On est obligé de refaire une mise à jour avec le mode recovery. Tant que le mode recovery n'a pas réussi, on pourra pas passer sur la partition principale. Donc c'est ça en fait le truc. C'est qu'on va avoir un downtime qui est très long en fait. Tant qu'on a la chaîne. On pourrait pas dire sur la précédente, sur la précédente, qui a TRL... Non tu crois pas parce que là tu vas changer l'image que tu vas mettre dans le Routé FS. Du coup si pendant cette transition il y a une couture de courant, et du coup on va encore constamment mettre dans le mode recovery tant qu'il n'y a pas eu... Mais on peut mettre la version précédente dans le Routé FS ? On pourrait faire des mécanismes un peu similes. Du coup ça revient un peu à faire un système AB justement. On a deux partitions équivalentes. L'avantage là c'est que la partition AB, c'est qu'on a vraiment deux partitions identiques. Si une échoue on peut revenir en arrière. On a une downtime très court parce que c'est un reboot. C'est toujours ça. Donc c'est toujours opérationnel. Typiquement c'est des téléphones aujourd'hui Android, ils nous demandent si on a envie de redémarrer le téléphone pour appliquer la mise à jour. Aujourd'hui Android télécharge automatiquement quand c'est disponible d'abord. Aujourd'hui Android c'est ce système là ? Aujourd'hui c'est ça, depuis Nougat. En fait avant ils étaient sur le Pellet Squad. Le mode Ricori. Ils ont vu que c'était compliqué parce que c'est vrai qu'il y avait un downtime qui était très long et beaucoup d'échecs en fait au téléchargement, au duo. Enfin si on a une perte de batterie ou autre chose, ça devient vraiment compliqué à gérer. Donc là en fait c'est le mode CIMES qui est primé. Aujourd'hui Android utilise ce système sur les listes après Nougat. Donc comment mettre à jour ? Donc il y a plusieurs aspects. Il y a l'aspect mise à jour sur site. Donc là c'est sur un système on n'a pas de connectivité. Donc on vient avec une clé USB, une carte SD dans le système. C'est interactif. On peut dire au opérateur, mettez votre carte SD et faites ci, faites ça. Et tout se passe bien. Le problème c'est que ça coûte assez cher. Les déplacements de techniciens, on pense que c'est qu'il y ait une société. C'est un peu non négligeable pour l'entreprise. Faire déplacer un technicien juste pour mettre à jour un instant embarqué. Typiquement imaginez vous avez une flotte de 500 produits en train de déployer des techniciens. C'est par chance d'être en France, je trouve que c'est plus facile. Si vous exportez un petit peu aux US ou en Asie, ça reste compliqué. Et après il y a la mise à jour distante aujourd'hui. C'est ce qui prime. C'est vraiment Android. C'est géré comme ça. On n'a pas d'accès physique. On vient télécharger justement HTTPS, FTP et release qui sont un nombre de données. Justement pour gérer tout ça, il nous faut un fleet management. Justement pour pouvoir gérer les mises à jour programmées, les comptables de mises à jour, les comptables périphériques, le statut du périphérique, le logiciel courant, la gestion des artefacts, les versions logicielles. Donc j'ai mis un exemple ici. Pour aller justement faire différentes mises à jour dans le temps. Typiquement je suis en 1,2,0. Je veux que 7% de ma flotte passe en 1,2,3. Ça on pourrait très bien prévoir en mode outilier, etc. Du coup si je résume un petit peu les exigences liées à un système de mise à jour, c'est qu'il doit être capable de mettre à jour l'ensemble des composants qu'on a vu précédemment. Attention quand même parce que le bootloader c'est l'élément le plus dangereux. C'est celui qui va, ou déjà si le tout premier composant qui s'exécute, remis le bootrom, si on le fait en mémoire, en RAM du coup on a une memory qui est pour le fabricant, on n'a pas accès. C'est quand même dangereux de gréder le bootloader. L'updater qui est dans la cible doit pouvoir s'interfacer avec le bootloader justement pour la gestion des partitions, le niveau du démarrage. Notre mécanisme doit être robuste, typiquement un coup de courant, une perte de connexion au réseau. C'est une opération de notre atomique. On ne va pas avoir d'installation partielle. Typiquement on ne peut pas se dire j'ai fait une installation à 50%. C'est zéro, enfin c'est zéro. Il faut qu'on garantisse que ma flotte de 500 devices, elle a été mis à jour de la même façon. Sinon on ne peut pas garantir que le parc est correct. Ensuite on ne doit pas rendre le play-flake inutilisable, play-safe. Là c'est ce que je disais, on va pouvoir faire des retours en arrière, ce qu'on appelle des roll-backs. Le dragon, ça m'énerve typiquement si j'ai un échec de mise à jour. Juste après, ça c'est un peu dommage. L'updater, le mécanisme doit disposer d'un espace de stockage qui ne pourrait jamais être persistante. Donc quand je dis State-Lite File System, c'est typiquement dans un système d'Université de la configuration. La configuration d'un réseau. Tout ce qui est base est typiquement SQLite sur des services à gérer. On va avoir les clés cryptographiques pour tout ce qui est gestion des chiffrements. Typiquement on, tout ceci doit être persistant à une mise à jour. Du coup on va privilégier un espace de stockage, le data qu'on va appeler, pour tout ce qui est de données persistantes. Comme ça au moins, ce qui était configuré avant mise à jour, est toujours disponible après mise à jour. On va parler de la sécurité. Donc la mise à jour doit être sécurisée. Avec une application autorisée. Aussi bien avec une clé USB. Donc les paquets doivent être signés et en demandant des cas chiffrés. Et on va voir aussi tout ce qui est notion de compatibilité. Typiquement on va avoir une même carte pour un produit. Un produit A, un produit IB. Et la version logicielle ne peut pas différer. Donc du coup il faut qu'on prend un check sur la compatibilité des composants. Donc ça doit permettre une gestion locale et distante, excusez-moi, aux barsières. Et permettre d'effectuer des tests avant la validation. Une mise à jour peut bien se passer. On est sur la partie sourdée typiquement. Mais notre applicatif métier peut être buggé. Du coup il faut quand même un mécanisme pour checker justement. Toutes les problématiques. Après installation de la mise à jour. Justement pour faire les mécanismes de retour. Le downtime justement. Pourquoi le système de mode recovery. Il doit être abandonné à enlever les places du mode AV. Typiquement les images que j'ai trouvées sur Twitter. Aller sur Internet Outfit. Ça troll pas mal, c'est bien marrant. Et là c'est sur les mises à jour d'ampoule. Les mecs nous disent mais ouais mais je suis en mode recovery. Grosso modo chez les mises à jour d'ampoule. T'as pas le droit d'utiliser l'ampoule. C'est assez marrant. Imaginons que la mise à jour à la fois. On a pas de lumière. Comme ça je comprends. Une balance, pourquoi pas. Bah ok. Je peux bien faire autrement. On va retrouver une télé. Moi j'ai deux enfants. Comment je vais dire mes deux enfants. Qui regardent les animés. Ah bah non désolé. Qui regardent les animés. Parce que... On a une mise à jour logiciel. Donc à la télé on a quand même pas une mise à jour justement. Avec un système AV. Et le fameux mode recovery. En tout cas tout le monde le volait je pense. Donc typiquement on pouvait se retrouver sur cet écran là. Pendant un paquet de temps. S'il a mis les jouets avec les cheveux. Donc c'est pour ça qu'Android a décidé d'arrêter sa mécanisme. Robuste. Donc là c'est ce que je disais. On doit être vraiment robuste au coup de coup. Là je prends l'exemple des coups de courant. Mais ça peut être aussi tout ce qui est. La gestion de connectivité à réseau. Si on perd le réseau. Donc là je donne un exemple là. Sur la partition AB. Donc là typiquement une partition. Donc là le double de table. J'ai démarré sur la partition A. On met à jour B pendant le fonctionnement. Pour le end user c'est totalement transparent. C'est un manque de vol. Trop de courant. Mais c'est pas grave. Parce que du coup on a redémarré le système. Il n'y a pas eu d'indication qui a été passée. Au chargeur de démarrage. Justement pour lui dire. Tu peux changer le prochain redémarrage. Donc on redémarre toujours sur A. On est vraiment toujours safe. Donc c'est quand même l'avantage. Et après. On peut justement. Ré-effectuer le déjour de B. Donc là du coup. Si il y a une user qui ne s'est pas bien passée. L'avantage c'est que le beta. On renvoie des formations aussi. Vers le flip management. Le rollback je le disais. C'est de pouvoir reprendre dans un état. Stable. Avec une version fonctionnelle. Du coup. Là c'était la version. La version A. Pour être capable de revenir dessus. Pour éviter ça. Typiquement. Enfin j'ai mis ça aussi du coup. Sur internet upsheet. Monsieur. Il a une Tesla Model S. Il est direct sur le parking. Il a fait mis des jours le logiciel. Il va être comme de recovery en plus. Dans le time. Là on ne bouge pas sur le coin. Mais en gros on a. Peut-être qu'on ne peut pas. Non c'est sur la solidarité. Je crois. On ne peut pas prendre. Enfin. On conduit la voiture. Ça pourrait se comprendre. Un moment de bol. Il a mis à jour les cheveux. Imaginez-vous. Lundi matin. 9h. Il a fait mis à jour. Il dit à votre patron. Désolé je ne suis pas venu au travail. Parce que. Ma voiture. Elle se met à nouveau. Ça ferait. Mais pire que ça. Pire que ça. C'est que la mise à jour. Elle prend 45 minutes. C'est vrai que. Pendant 45 minutes. Tesla. On ne peut rien en faire. Après même. Ça m'a fait sourire. Enfin. Moi ça ne m'a pas fait sourire. Une voiture. Plus de 90 millions euros. Ça y. Chacun ses trucs. Autre exemple. C'est. Des. 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 Des techniques. Des techniques. Des techniques. De meראter. Une inserte. Le nombre de owners. Ils. Caient. Trois. Par Moment. Donc. La abstraire. Unabet. la mécanique fait quand même pour retourner la série, mais oui ils ne pouvaient plus la prépense rentrer, c'était complètement locké et du coup voilà 500 serrures qu'ils ne pouvaient pas diviser donc ça reste un système de délègue. Du coup la série s'il y avait un système de rollback, si ce n'était pas grave ça aurait rien à dire. Donc là c'était pour les deux un petit peu, donc là les rollbacks il y a plusieurs cas de figure, donc s'il y a une échec des mises à jour, donc là automatiquement détecté par l'updateur, c'est lui qui va être capable de revenir en arrière, et après on a des bugs aussi sur les mises à jour de noyau, on va voir, je ne sais pas si certains d'entre eux ont déjà eu des carnets de panique, ça peut arriver sur un driver typiquement, donc là il faut être capable aussi de détecter les carnets de panique et de revenir en arrière. On a aussi après les bugs sur l'applicatif métier, ça aussi ça peut arriver, et du coup après les mises à jour il faut être capable de détecter ces bugs pour justement, avant la validation de la nouvelle mise à jour, de revenir sur la partition précédente. Donc le scénario typique c'est démarrage sur A, je mets à jour B, on met à jour le flag du bootloader, on reboot, démarrage sur B, on amasse anomalie de l'application principale, donc on détecte anomalie, on déclenche justement un redémarrage de la cible, et justement au niveau du flag du bootloader, on lui dit, on ne démarre plus sur B mais démarre sur A, parce qu'on s'est planté, et là on redémarre sur A. Je ne sais pas si on a bien compris le mécanisme, pour gérer justement en premier lieu ces différents problèmes, il y a un peu de configuration de rayaux à effectuer, en premier lieu c'est la configuration de l'option config panic timeout, c'est qu'on est capable justement de détecter sur un OOPS, en fait dans le canal panic, qui a eu un problème, donc on va justement dire, on va définir le temps en fait, sur lequel il faut redéclencher un redémarrage. Donc config panic timeout, on peut le paramétrer via kconfig, et du coup in-sur-6, on a fait du menu config, je ne sais pas, pour la configuration noyau, typiquement on va dire, au bout de 5 secondes, s'il y a eu un canal panic, tu redémarres. C'est à nous de choisir le temps. Le temps, c'est souvent le configurant en fait, dans le cas config, donc avec le menu config, soit sur la command line en fait, on peut lui passer un paramètre, et on définit le temps. Moi je préfère qu'il devienne dans la configuration, comme ça moi j'ai mon dev config qui est propre à ma carte, c'est juste un choix personnel. Donc là on pourrait lui dire 0, c'est entre des lapins et un canal panic. Ensuite il y a les sanity check, donc c'est vraiment les scripts de check après mise à jour. Donc en fait il faut vraiment que le système, enfin vérifier que le système est opérationnel, donc on va vérifier par exemple que l'interface graphique, il répond toujours, que l'ensemble des services, ils sont fonctionnels, que le serveur justement, typiquement, si je fais le parallèle avec le serveur monétique, j'y ai toujours accès pour effectuer une transaction avec les cartes bancaires. Et aussi la vérification de la configuration du système, pour voir si j'ai perdu 0 données par rapport à la mise à jour d'hab. Et du coup, pour tout ce qui est génération de redémarrage lors d'une défaillance, je pense que je ne vous apprends rien. Si je vous parle de WatchDog et des chiens de garde, dans l'embarqué, c'est mandatorie d'avoir ce type de mécanisme matériel, c'est slash df slash WatchDog sur Linux. Il faut absolument une application en user space qui est pingée de façon régulière, c'est un petit peu live, de dire ok, je suis toujours là, c'est bon, tu peux me revenir en place. Du coup, en cas de non ping, en fait, de la part de l'application, on détecte qu'il y a un freeze, et le WatchDog, il va être en charge de redémarrer la cible. Petite question, ça marche sur les périphériques comme les écrans par exemple ? Enfin, on fait un défaut, tout se passe bien au niveau de la carte, mais l'écran... En fait, il y a seulement un moyen de détecter que la dalle, elle a un problème. Enfin, typiquement, chez la Fonte Technologique de l'Augebos, chez la Fonte Technologie, on est bien checké par exemple le contrôleur des dalles tactiles, pour voir si la dalle, elle est bien câbleue qu'au contrôleur. Simplement, ça pourrait être un check, la dalle n'a pas qu'est-ce qui passe, et du coup, là, on pourrait faire un rebâle justement. Et on peut aussi détecter si personne n'utilise le produit durant un certain délai, c'est qu'il y a peut-être un problème ? Ouais, ça va, on pourrait faire des... Encore, c'est ça qu'il y a, justement, après, il y a plein de solutions à mettre en place. Et du coup, pour ça, tout ce qui est... Parce que c'est bien beau, du coup, là, on part en rollback, mais du coup, on va partir dans ce qu'on appelle des boot loops, des redémarrages répétitifs. Donc là, si je prends l'exemple de e-boot, il permet justement de gérer tous ces cycles, en fait, de redémarrages répétitifs. Donc, il y a deux configurations, donc, bootcount-limit et bootcount-out. En fait, le principe, c'est que ça donne en disposition quatre variables. Donc, le bootcount, en fait, c'est une variable qui est incrémentée à chaque redémarrage de la cible. Ensuite, on va retrouver le boot-limit. Le boot-limit, c'est à vous de le définir. Typiquement, le boot-limit, on est égal à 1, mais on l'a après. Comme ça, après, si bootcount est super à boot-limit, on vient, justement, exécuter la variable alt-boot-cmd, qui est la séquence alternative pour, justement, dire, non, je ne veux plus être sur B, on revient sur A. Le problème, c'est que tous ces checks, ils sont un coups pour l'espace mémoire, enfin, de stockage. On vient faire un peu du abîmé à IMC, justement, pour se décrire dessus. Donc, en fait, ces checks, ils sont exclusivement faits si upgrade available est égal à 1, en fait. Donc, pour ce faire, en fait, il faut que l'espace utilisateur ait une interaction avec le boot-loader. Typiquement, je m'explique. On part sur un scénario où boot-limit est égal à 1. Démarration A, mise à jour de B, classique. On met bootcount à 0. On met upgrade available à 1. Démarration B, du coup, bootcount, il passe à 1. Si OK, du coup, on met à jour le upgrade available à 0. Donc là, c'est qu'on vient de valider la nouvelle mise à jour. Si NOC, on redémarre. Bootcount est égal à 2. Donc, super, à bout de limite, on fait notre séquence de roue. Quand on a coupé, hein ? Donc, c'est un mécanisme qui est vraiment intrinsèque à e-boot. Il y a juste deux configurations à faire. Et vous avez ce mécanisme dans votre environnement. Pour tout ce qui est gestion du watchdog, je ne sais pas si tout le monde connaît le système D. Moi, je suis inconvaincu. Je suis en stage de système D. Vous m'avez un petit critique parce que ça ne sert à pas la philosophie unique. C'est-à-dire, un binaire fait ce qu'on lui demande. C'est vrai que système D, j'aime beaucoup de choses. Le réseau, etc. Il est convaincu. Mais bon, pour la partie embarquée, moi, je suis maintenant convaincu. Et maintenant, le système D permet, par exemple, de gérer, d'une façon native, le watchdog matériel. Donc, typiquement, pour une configuration matériel, si on lui dit, dans la configuration, runtime, watchdog, seconde, et on a un temps défini, en 10 secondes, 8 toutes les 5 secondes, il va aller faire un ping au stage D, enfin, watchdog. Du coup, si système D plante, on va démarrer la cible. L'avantage que ça a, c'est que système D permet de multiplexer un peu les sources et d'intégrer des watchdogs dits logiciels pour tous les services qu'on va déclarer. Typiquement, au sein d'un service, on peut avoir un watchdog logiciel qui va venir pinguer le bus système D. Typiquement, si on prend l'exemple ici, j'ai déclaré le démarrage, l'application FooVar va démarrer, et le branch dog, c'est 10 secondes, c'est 10 secondes, ça ne répond pas, on redémarre le service, là c'est l'intervalle défini de 5 minutes, et l'idée en fait c'est que si j'ai redémarré plus de deux fois en 5 minutes, on redémarre la cible. Donc en gros si l'applicatif métier est complètement bugué, on est capable de redémarrer automatiquement grâce à système B, donc ça c'est quand même avantageux. Autre problème par rapport aux séquences de rollback A et B, c'est qu'on est quand même vulnérable, imaginons qu'on met à jour B et que B est validé, il y a toujours A qui reste dans le coin et qui peut être potentiellement exploitable par un taquant. Donc je ne suis pas sûr qu'on a de la conférence ce matin de SIGFOX, qu'il parait des Trusted Platform Module, donc là typiquement on pourrait justement interdire de revenir sur une partition donnée une fois qu'on a validé une mise à jour. Donc là on va utiliser des TPM, donc SIGFOX Module, on va utiliser un module sur un compteur justement pour figer l'état, et vu que c'est un composant passif, il a juste pu citer une valeur, au démarche on va bien checker cette valeur et interdire tout rollback. Donc ça évite en fait qu'on revienne sur une partition où des failles sont indistantes. Sécurité, on va me dépêcher un peu, ça va 30 minutes. Donc il y a la gestion des compatibilités, ce que je dis c'est qu'on peut avoir le même matériel, mais c'est pas forcément un produit. Typiquement si je teste un modèle S, quand je dis que le modèle S c'est le paquet de mise à jour, il est compatible avec le modèle S, pas forcément le modèle 3, alors que le CPU c'est le même. Donc il faut vraiment différencier les produits du matériel. Donc c'est ce qu'on verra pas la suite. Après les contrôles d'intégrité, ça c'est basique. Et tout ce qui est à la sécurité, donc pour les mises à jour distantes, communication sécurisée, donc outillées, aux verzières, et tout ce qui est à la cryptographie, donc tout ce qui est vérification via des mécanismes asymétriques. Donc clé privé, clé publique, clé privé, il faut bien les stocker, donc les droits sécurisés. Là pareil sur Head of Sheet, j'ai trouvé le truc. C'est à l'époque, sur des métiers, c'est sur les types Cherokee, il y avait une faille de sécurité, mais il n'y a pas de mécanisme versiaire. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils auront une clé USB à tous les clients, enfin tous ceux qui possèdent une Jeep, pour qu'il n'y a failli. Typiquement ça a été critiqué parce que tout le monde pouvait venir un peu compromettre ce qu'il y avait sur la clé USB, il faut mettre à jour le système. L'important c'est d'avoir les deux modes local et le mode traversière. C'est très important. Donc là c'est un petit résumé en fait de ce qu'il faut avoir dans un mécanisme des modèles logiciels. Donc on va détecter l'update et jusqu'à la fin être capable justement de détecter l'effet UE et d'être capable de revenir en arrière. Je passe un petit peu, les slides seront disponibles. Donc il existe plusieurs projets open source. Le premier c'est Hogbit, c'est un projet Eclipse qui permet justement d'être générique et qui est à disposition d'une interface web pour gérer les agences. En fait c'est une API REST. En gros il faut juste qu'on appelle un client côté cible avec une API REST et on peut venir après taper sur le vacuum. Donc toute l'interface est déjà codée, on peut gérer les campagnes des milliers de jours, c'est plutôt correct. Tout ce qu'on appelle les frameworks, donc c'est des petits clients qu'on va mettre sur la planète. Donc on va retrouver le ROC. Donc là c'est derrière les GPL, c'est du C, c'est de la Glib. Client très léger, c'est le plus léger qu'il existe aujourd'hui et il gère les symétriques, asymétriques et beaucoup de flexibilité. On peut avoir plusieurs partitions data, plusieurs partitions d'applications. Il supporte Vueboot, Verbox, Graph de la FI. La configuration se fait justement par le fichier System.conf. Et on va avoir une notion de ce qu'on appelle des slots. Les slots, c'est des images qu'on va vouloir mettre à jour dans différentes partitions. Il supporte pas mal de stockage. IMC, UI, NAND, HFS. Et après HPP, SRP, SSH, après plusieurs partitions. On peut passer là-dessus. C'est qui gère pas mal de choses. Il est contrôlable via des bus. Je ne sais pas si tout le monde connaît des bus. C'est les IPC sous Linux. C'est un projet qui est intéressant pour faire interagir nos différents clients. Il permet de faire des mises à jour locales où ils sentent. Et je dois ajouter un exemple juste après. Et c'est très bien documenté. Et il est compatible avec le système. Build route, Yoto, etc. Donc après on retrouve Software Update. C'est un deuxième client aussi très flexible. Donc là c'est du C, pareil. Compatible à Multi, GPLv2. Et j'en passe. Il gère aussi des misageurs symétriques, asymétriques, avec beaucoup de flexibilité. Donc là c'est une configuration basée sur du XML ou du JSON. Et du lead config par défaut. Donc c'est, pareil, compatible du boot, beaucoup de stockage de masse. Donc il y a MC, tout la même chose. Donc il faut s'établir qu'installer les précurseurs dans les mécanismes. Il y a des avantages qui proposent pas mal de handleurs. Donc une gestion pour microcontrôleurs. Il y a un petit handleur qui permet. Si vous avez des patrons qui intègrent des microcontrôleurs. Il y a un handleur qui permet directement mettre à jour vos PlayFi. C'est un protocole ASCII simple. Avec une gestion par CRC, il me semble qu'on pourrait mieux regarder. Il y a aussi des gestions maîtres-esclave. Typiquement j'ai une Gateway qui a un accès vers l'extérieur. Et j'ai plusieurs instances de Software Update qui tournent sur un réseau local. Mais la Gateway va pouvoir forwarder sur les différents... Donc c'est intéressant. Il y a plusieurs exemples. Sur Raspberry Pi, Biggerbone, OneBoard. Donc c'est l'état Software Update Borts. Là ils supportent BuildRoot et Locked Project. Je sais pas si on connaît les BuildSystems. Donc là ça c'est le... Ok c'est pas des grandes graphistes à chez Software Update. C'est l'interface de ReCoverry en mode NitramFS. On va booter sur ReCoverry. Ça c'est l'interface... Enfin en gros il y a une web interface qui tourne aussi en local si on le souhaite. Il faut juste toucher des mises à jour. L'appareil c'est pas des grands designers. Mais bon, ça mérite d'exister pour tester. Mais après on va retrouver les solutions end-to-end. C'est ce qui nous intéresse un peu plus. Donc là j'ai parlé de Mender. Pourquoi Mender ? C'est pour ça que moi je suis aussi un contributeur à ce projet. Et donc c'est à page 2.0. C'est une solution client en fait. Ça donne le client et la partie serveur. Donc c'est un peu un client lourd. Bon après sur les 4.6M ça reste quand même correct. Par contre lui il supporte les agences symétriques. Donc c'est mon cas de partition. La partition de boot. Root A, Root B. Et la partition data. Le support du boot et glob. Après c'est comme les autres. Et du coup l'avantage que ça reste. C'est que ça permet de gérer. Donc soit du mode local. Donc le mode. C'est ce que je dis ici. Le mode local. Donc le mode standalone. Ou distant manager. Donc l'avantage du mode manager. C'est que soit on paye un service. Donc c'est mon cas. Donc je ne vais pas embêter. A prendre l'infrastructure docker. Et la mettre sur un serveur. Je ne suis pas un grand spécialiste. Mais l'infrastructure réseau. Je suis quelqu'un qui est. Plutôt que je dis. C'est marqué. Très haut level. Donc moi je paye un service. Qui n'est pas très cher. J'ai trois devices. On peut le voir ensemble. Donc c'est vraiment ce que je voulais faire. Et l'avantage que ça va. C'est que c'est pas très cher le service. Moi on a Docker Art. Et moi c'est cher. On n'a pas à s'occuper des mises à jour. Ceux qui mettent à jour aussi la partie. C'est très bien documenté. Et en plus de ça. C'est que la communauté est très intime. Très très sympa. Du coup sur les forums etc. Ils répondent assez vite. L'avantage de ça. C'est qu'il permet de gérer les étapes. On peut justement scripter entre chaque étape de la mise à jour. Donc typiquement tout ce qui est sanity check. Avant de molder ici. La mise à jour. On peut exécuter un ensemble de scripts. Pour justement. S'arrêter durant le process de dévalidation. Et venir checker si tous les services sont bons. Typiquement. Comme sur Smartphone. On pourrait imaginer. Une confirmation utilisateur. Ou des trucs du style. Donc ça c'est l'interface Mender. On a l'inventory du système. Qui est totalement configurable. Sur la cible. Donc là on fait vraiment ce qu'on veut. En fait c'est comme du fichier EMI. En fait on dit par exemple. C'est ce que je mets ici. Juste à l'heure. J'ai mis City Egal Toulouse. Automatiquement. Et l'a mis dans l'interface. City Egal Toulouse. Ça veut dire. On sait où elle a cible. Donc là c'est. J'ai contribué au projet. Donc ils ont. Un discours. C'est justement pour mettre. Des documentations. C'est quand même pas mal. Donc il y a beaucoup. Beaucoup de cartes supportées. Et ça attend à crottes. Donc là. La carte c'est ici. Support Mender. Mais elle n'est pas encore documentée. Donc c'est un pro de. De portage. Ensuite voilà. Comme la conf précédente. C'est ça que les GAFA. Voilà. Ça m'a fait plus en plus. Dans la communauté. Du livre. Du Mender. Et Google a travaillé. Main dans la main. Justement. Que Google. Google Cloud. IOT. Implique. Un activement Mender. Donc c'est que c'est. Si vous l'objet. Vous prenez une solution Mender. Enfin. Utilée de nouvelles plateformes. Vous êtes garantis. D'avoir des silences marquées. Qui vont être très bons. Bon. Je passe sur Deep Edge. J'ai trop de temps. Donc je donne un peu de slides. Il n'y a pas de soucis. Donc c'est pareil. C'est une solution clé en main. Mais là c'est pareil. Donc la partie client. N'est pas. N'est pas open source. Enfin la partie server. C'est pas open source. Donc là c'est un peu embêtant. Sur le projet précédent. Tout est open source. Tout est open source. Mender. Même la partie serveur. Exactement. Si on prend l'infrastructure. C'est ça. C'est ça. Tout est open source. Oui. Tout est open source. Donc c'est un avantage. Là c'est pareil. Je le passe. C'est ça qu'il est un peu dépassé. Donc il y a ce split mécanisme. Mais qui ne sont pas forcément full orienté. Full embarqué. Donc là je vais vous faire deux démonstrations. Sur des cartes embarquées. Si vous dérangez pas. Si on dépasse un petit peu. Il va passer de 6 minutes. Un petit peu. Donc l'idée c'est que vous présentez Rock. Le Mender. Avec l'intégration de Yopto. Donc là Yopto je ne sais pas si vous connaissez. Le Mender. Le Mender. L'idée c'est que c'est un framework de compilation. Qui permet de générer une distribution aux petits oignons. De A à Z en fait. On va pouvoir générer une chaîne de compilation pour A à Z. Bootloader. Carnel. Root FS. L'avantage que ça va c'est que déjà c'est reproductible. Pour N cartes. Ça permet de gérer les licences. Ici on va avoir un dossier à la fin de JBuild. Qui va nous permettre de mettre à disposition. Toutes les licences utilisées en images. Donc. Effectivement. Si on a un produit. On donne ça au client. On lui dit. Tiens. J'ai utilisé tout ça. Dans le produit. Toutes les licences utilisées par les 600 repos. Je ne sais pas si on était à la conférence ce matin. Android. Il y a 600 repos effectués. Pour la OSP. Donc. Ça peut galérer. Là Yoto. Il fait tout pour nous. C'est le grand chef cuisinier. On a ajouté une ligne de commande. On a fait un peu de configuration. Là typiquement. Ce que j'ai fait pour intégrer ROC sur la carte. C'est très simple. J'ai juste créé un fichier System.com. Qui permet de définir mon environnement. Donc. Je dis que. Mon système. Il s'appelle. Awesome Product. Il pourra donc. Recevoir. Que des mises à jour. Sous le nom de. Awesome Product. Si c'est différent. Il ne prendra pas les. Les paquets de mises à jour. Donc. J'ai mis. La clé de. Le certificat. Justement. La clé publique. Justement. Pour checker. La signature. La signature. La signature. Est obligatoire. Avec. Avec. Et en cas. Imc. Donc. J'ai mon bloc. La partition 2. Pour le route fsa. La partition 3. Pour le route fsb. Et j'ai donné un nom. Le book name. C'est A et B. Justement. Au script. Ou du boot. C'est faire les reloques. Ensuite. Il a fait que je crée. Justement. Ce paquet de mises à jour. Donc. A chaque fois. Qu'on fait mises à jour. Le logiciel. Il va se régénérer. Donc. C'est ce qu'on appelle. Le bundle. Avec ROC. Il faut voir ça comme ça. C'est grand chef cuisinier. Pareil. Donc. J'ai créé mon. 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 Monуб. Un. Mon. Un. 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 Il va mettre à jour exclusivement le route FS, le slot, et l'image de type pour l'image base, c'est ce que je vais générer avec Yoto. Et il va contenir le chemin avec les clés de chiffrement et les certificats qui vont bien pour gérer l'aspect. Donc là l'avantage de Yoto aussi c'est que l'intérieur de l'outil WIC qui permet de partitionner un système, ce que je mets ici, c'est que j'ai défini mes 4 partitions et à la fin de ma construction j'avais mon image .wik qui contenait mes 4 partitions que j'ai flashées sur ma carte. Ensuite j'ai intégré le système D, le paquet ROG pour que tout se passe bien, le boot justement de script. Uboot justement pour gérer la partie rollback. Donc on utilise les capacités justement de Uboot qui permet de scripter le démarrage. Je sais pas si tout le monde connaît la gestion des scripts sur Uboot. Uboot en fait on a une vue. On peut le gérer de façon d'un environnement, on déclarer une variable comme un fichier EMI par exemple, ou on peut lui passer un fichier script en paramètres, du coup il va sourcer ce script et exécuter les commandes qui sont au sein de ce script. L'avantage que ça c'est qu'il n'y a pas besoin de modifier les fichiers .h de la configuration. Donc à la fin j'ai fait un bitback de mon image. J'avais donc le point XT4 contenu d'un fichier ROP et d'une image de système que je devais flasher. Si tout se passe bien, juste à flasher l'image. Mender c'est exactement pareil. Donc c'est pareil à chaque fois, c'est très fixé par rapport au projet Mender Underscore. D'ailleurs c'était ROC Underscore. C'est la même chose. Et en partition de la même façon pour Mender. Je suis sur le bloc 1, c'est ma partition IMC. Là il y a plus de configuration, quelques patchs à appliquer. Parce que je ne suis pas habitué sur le taux que je vais quand même passer un peu plus vite. Et il faut intégrer justement ce que je disais ici, la gestion avec Mender, du rollback. Donc du coup de compte limite justement pour revenir en arrière. Si on n'intègre pas ça, automatiquement le Mender à la compilation va dire attention vous avez oublié d'inclure ces deux variables. Vu qu'on a des services qui marchent avec le système D, le Wifi, et ensuite il y a la configuration du serveur. Donc là vu qu'on a un serveur, automatiquement on peut lui configurer le serveur dans la configuration. Donc là c'est Hostile Mender. Je vais vous montrer par la suite. C'est pareil, à la fin de la compilation j'avais le point SDIMG que je devais flasher sur ma carte. Et le point Mender que je mets à disposition sur l'interface pour travailler la mise à jour. Et après on peut signer l'artefact. Par défaut Mender permet de mettre à jour des paquets non signés. Ce qui n'est pas cool. Donc il est passé par l'étape de signature justement pour signer. Alors que Rock intègre directement cet aspect là. Il permet même de s'interfacer avec des HSM. C'est des Hardware Security Module. Justement on peut bien stocker, des clés privés justement. Et il y a une API justement HTTPS pour faire un échange de tokens pour venir chiffrer des données. Donc les HPC sont ados de BuildRoot. Moi je n'avais pas essayé de les boutiques dans la salle. Mais eux... Tout le fait est devenu justement des command teneurs à BuildRoot. Je ne vous inquiétez pas. Mender est compatible. Rock est compatible. Et SoftRB est compatible. Donc voilà pour la partie paroles. Ça ne sert à rien que je parle plus. Et là on va passer justement au démo. Donc je vais vite fait vous montrer un petit peu. Déjà on va commencer par Mender. Hop. J'ai l'air peut-être. Parfait que j'ai l'air peut-être. Parfait que j'ai l'air bon. ... Attention. Vous êtes démarré ? C'est mon système ? C'est une considération classique. Encore mon sable il est en train de démarrer. C'est le système D en plus qui n'a pas besoin d'entendre. Dès que le Wi-Fi a été pu en plus. C'est le système D en plus. Je vais connecter à un système D en plus. J'ai mon interface. Un système D qui tombe. Je vais connecter. C'est l'interface Mender mis à disposition. Je paye un service. Après, si on a Docker, c'est exactement la même chose. On vient de voir, j'ai bien monté ma carte. Elle est ici. Je vais la voir. C'est un petit problème sur la fichure. J'ai plutôt fait une nouvelle release. Je l'ai remonté. Il y a un petit bug. Et on va voir tout l'inventory du système. Du coup, je l'ai entièrement configuré. Donc, on va retrouver, par exemple, Toulouse, Capital du Libre, une autre série. Enfin, tout est entièrement configurable. C'est le gros avantage. Donc là, typiquement, si on voudrait créer un déploiement, c'est très simple. Je vais sélectionner un artefact, Capital du Libre. Automatiquement, il me dit qu'il n'y a que ce site qui est compatible pour l'instant avec l'artefact que tu as une sélectionnée. Donc là, il crée un déploiement qui est en attente. Il n'y a pas de côté si, mais en fait, c'est vrai que je tweet un petit peu. J'ai juste la notification. Donc, on va dire, l'artefact d'info, c'est là où on a, justement, la compatibilité du pack de mise à jour. En gros, si il est déjà installé, il ne va pas effectuer la mise à jour. Donc là, je vais modifier. Typiquement, je vais mettre un trichet. Là, typiquement aussi, je redémarre mon service. Je redémarre mon service et en théorie, ce n'est pas l'effet des mots. Voilà. En fond, c'est en train de mettre à jour le système. Donc là, c'est ce qui va se passer. Là, ça va durer un certain temps, donc 3-4 minutes. Il va redémarrer tout ça. Ce que je lui ai dit, tu redémarres à la fin de ta mise à jour. On pourrait dire, on ne redémarre pas. On pourrait avoir justement une confirmation utilisateur. Je voulais vous redémarrer. Si on avait un écran, vu que c'est un système sans tête, on n'a pas forcément cette solution-là. Et typiquement, c'est l'idée, et là, c'est un peu vérifié. Mon système est toujours au pergé. Donc, typiquement, je pourrais effectuer une transaction pendant ce moment-là, pendant qu'il est en train de mettre à jour le système. Donc, ça gagne une grosse plus-value, comme je le disais en début de conférence. Argument commercial, c'est-à-dire que si on fait cette démonstration de potentiels clients, ça gagne pas mal. Il provoque une ressource, la mise à jour ? Par contre, ce n'est pas grand chose. Je n'ai pas fait les tests de mise à jour. Après, c'est le client le plus lourd. Il fait 4,6 mégas. Après, on est en termes d'occupation CPU. Je n'ai pas travaillé. Il faudrait regarder. C'est au-delà. Je ne sais pas. Il y a des solutions qui nous trouvent, mais c'est clairement le meilleur. Parce que là, la partie client, elle est vraiment bien testée par la communauté, par l'identité juridique. Il y a un business model qui est... Souvent, on paye le service que je fais ici. Là, je paye un jour le service, mais c'est carrégoire. Et après, ils ont d'autres business models. Et donc ça, c'est... En plus, c'est une question ouverte. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Après, Roch, je pourrais la faire après la conférence, si vous avez le même principe, sauf qu'il n'y a pas d'interface sans mon ligne de commande. Manager, pour la solution end-to-end, c'est clairement le meilleur. Et après, si je devais vous conseiller un client pour la partie framework, sans des aspects de serveur, Roch, aujourd'hui, est clairement le meilleur. Il a beaucoup plus de flexibilité en termes de... de mise à jour. C'est qu'on peut partitionner très facilement, en fait, à le client. Donc, il faudrait avoir... C'est ce qu'il dit, d'un hardlock, un Roch. Une partition A, une partition B. Et en plus de ça, avoir une partition rescue. Il faudrait que tous les systèmes soient corrompus. Enfin, c'est vrai. Dans le cas des cas, enfin... Il faut être paranoïaque. Et on se dit, ouais... Il faut quand même un système de rescue, quoi. Là, on voit, on peut quand même faire des... Une mesure plutôt correcte. Donc, justement, j'avais marre pour montrer ça. Mais bon, l'idée, enfin, si je devais conclure sur ça, c'est qu'il ne faut pas réinventer la roue dans vos produits. Et puis, les mécanismes sont très bien intégrés. Donc, il y a plein de projets. Là, j'ai des cités, des cartes. Enfin, par contre, j'ai pu... Je suis passé un peu vite, ça. J'ai essayé d'avoir une partition livre sur les sidecharts. Puis, j'ai l'impression que ça, il va réaliser les sides aujourd'hui. Et, du coup, voilà. Enfin, il ne faut pas se lancer dans une solution maison. C'est ce que je pense à dire. Ouais, j'ai une question. Du coup, on peut Roch sans que avoir une date. Toi, tu le trouves à Roch. Parce qu'ils ont l'air plus loin... C'est similaire. Ouais, c'est quand même. Et moi, du coup, je vais... Tu prends le choix de... Des gens disent que je ne sais pas. Trois ou quatre points, en fait. Entre les acteurs de Roch ? Ouais. Moi, je suis plus... Enfin, ça dépend de la gestion. T'as avec ton bootloader. Si c'est du boot. Si c'est barebox. Si c'est du boot. Après, c'est vrai que Roch est plus sensible à barebox. C'est quand même du Trunix qui gère justement le développement de Roch. C'est majoritairement des contributeurs aussi à barebox. Et l'avantage que je trouve à Roch, c'est qu'il y a une interface d'Ebus. Justement pour s'interfacer avec le client. Ça, c'est qu'il y a pas mal. Après, si tu n'as pas d'Ebus, c'est vrai que ça n'a pas forcément le goût. Après, il est très, très léger. Après, l'avantage, c'est vrai qu'il y a un software update, c'est qu'il y a beaucoup de handleurs. Un microcontrôleur. Comme j'étais à l'heure, les gateways. Ça, c'est vachement intéressant. On peut customiser justement les handleurs aussi. On peut faire des mécanismes, etc. L'inconvénient aussi qu'à soft update, ça ne sert pas trop de test. Mais Roch, on a pris une fonctionnalité derrière un test. On a pris une fonctionnalité. Si on veut contribuer à Roch, on ajoute une fonctionnalité. La Poudre Quest, elle ne passera pas si on n'a pas de test unitaires pour la fonction supplémentaire. Soft update, malheureusement, souffre un peu de sable. Plus stable de Roch ? Pour moi, Roch est plus stable. Après, justement, c'est dans les recommandations un petit peu de soft update. Ils sont en train justement de mettre en place tous les frameworks de test, justement. Pour le garantir tout ça. Donc là, typiquement, en théorie, on devrait passer en down ou success. Si on le débranche, il va reprendre dès le départ ? Après, s'il est débranché, il aurait dit « fail », en fait. Il a mis à jour « fail », mais il aurait inventé une mise à jour. Complètement. Ouais. Voilà, success. Donc là, en deux clics, on a mis à jour le système. Sans souci. On sait qu'il n'y a pas mal. Du coup, il y a eu un reboot. Comment, par exemple, est-ce qu'il y a un mécanisme qui détecte que l'appli n'est pas, par exemple, en fonction du ordre ? Mais du coup, il ne passe pas un reboot comme ça à la volée ? Après, en fait, c'est ça, en fait, le truc, c'est que là, il aura démarré automatiquement. Voilà. Par contre, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure dans ma slide, c'est que Mender utilise, en fait, un mécanisme, des state-slip, qui est juste ici. En fait, là, c'est toute la machine d'étape de notre déta. Donc là, typiquement, le reboot, il était ici, en fait. Donc, on a pu lui dire, placer un script, en fait, custom, retry l'étape, retry l'étape, retry l'étape, retry l'étape, en fait. En fait, chaque étape de la mise à jour, on peut y placer, justement, un script custom. Typiquement, on pourrait s'utiliser avant, je crois, l'installation ici, en fait, on installe ici, faire une migration de données dans cette interface. Moi, typiquement, je vais t'amuser à faire une petite interface en ebus, à ce niveau, ici, pour éviter les reboots. Le projet, c'est mon 8h20, c'est XIP 8h20, et en gros, c'était en Qt et d'ebus. J'ai envoyé, justement, soit j'acceptais, comme les téléphones, soit j'acceptais les reboots, soit on faisait des traités. En gros, il faut faire envoyer le code, le code retour 21, je croyais. Mender le comprend quand même. Ok, je réessaye. Après, on peut configurer aussi le temps auquel il va les réessayer. Donc, la flexibilité avec Mender, elle est vraiment pas mal. Si je reviens à la conclusion... J'ai une petite question. Pour la mise à jour, en fait, c'est le téléphone pour la mise à jour, c'est à dire que si on a 100 fois le même objet, il va discuter avec le serveur, il va décharger 100 fois. Enfin, chaque objet va venir à décharger. C'est ça. Il n'y a pas de mécanisme, enfin, il n'y a pas un mécanisme qui existe. Il y a un objet qui va décharger. C'est vrai comme ça, il n'y a pas 100 objets qui vont utiliser la bonne façon pour décharger le même message à jour. Et après, je ne sais pas, l'échanger. Mais après, c'est... Une fois qu'elle est sur data, après, ça dépend de la structure des objets. Ça, par exemple, là, typiquement, je prends là, on a un objet à Toulouse, mais je prends le même objet à San Francisco. Du coup, là, on a juste d'avoir... Oui, là. Mais si on est sur un réseau local ou comment, je pense aux ampoules, hein. OK. Là, c'est que typiquement, Mondger ne me permet pas. Mais c'est pas, là, aujourd'hui, c'est pas mal, justement, la gestion du forwarder. On a une gateway qui a accès à un réseau externe. Les autres, dans le réseau local, n'ont pas accès à net, mais c'est la gateway qui va forwarder. Du coup, là, les agences sont au niveau de la... Ouais, la gateway, c'est elle qui va être en capacité de télécharger l'update. Et après, elle peut mettre un jour de façon à augmenter, au pire, les clients, quoi. Donc, c'est ça, c'est un point fort sur le software update. C'est vrai que c'est pas mal. Alors, c'est ça qui s'intègre avec Uboot, aussi, sur le software update. C'est que ce qu'on crée le software update, enfin, c'est... C'est riche. Du coup, l'avantage, c'est qu'il y ait un G chez Tenx, qui, à la base, a créé le projet Uboot. Donc, on est pas sûr que si une nouvelle propriété est dans Uboot, ils vont pas forcément s'interface avec eux. C'est bon, j'ai fini. S'il y a d'autres questions. S'il y a d'autres questions ? C'est un meilleur sujet. Pourquoi ? C'est un peu la conférence comme ça. Pour moi, aujourd'hui, c'est... Pour moi, j'ai un monde industriel et je suis sensible à tout ce qui est pérennité des composants. Aujourd'hui, une Raspberry Pi, c'est pas pérenn. C'est vrai que je vois souvent des gens qui font des proof of concept avec une Raspberry Pi. Et quand il faut passer avec l'étape d'industrialisation, le point, c'est qu'on n'est pas capable d'appeler la Raspberry Pi Foundation. Ils vont demander, est-ce que votre processeur, dans 10 ans, je pourrais l'acheter ? Typiquement, moi, j'adore travailler sur Atmel et NXP. Eux, ils ont un cycle, un programme de cycle de développement, enfin, de... Justement, ils vont nous garantir, parce que pour l'automotive, 15 ans ou 10 ans, pour un certain processeur. La Raspberry Pi, c'est pas ça. Aujourd'hui, le problème de la Raspberry Pi, c'est qu'il y a encore des blubbinaires qui existent dedans. Enfin, tout n'est pas libre. Les gens utilisent une Raspberry Pi, pareil, ça meurt de moi. Enfin, c'est... C'est plus de l'ordre marqué. C'est... Ouais, c'est une problématique. Mais voilà. Il existe des solutions où on peut générer sa description de l'AZ avec le projet Yopto, même Big Work, un poil plus léger. Et intégrer, justement, des mécanismes, des mécanismes. Aujourd'hui, enfin... Il ne faut pas le sentir seul. Enfin, il y a... Aujourd'hui, c'est bien décompté. Aujourd'hui, Yopto, c'est Intel qui le maintient. Clairement, c'est bien décompté. Mais voilà. Enfin, il faut penser, en début de projet, à intégrer un mécanisme comme celui-ci. Mais le penser par la fin du projet, sinon, c'est trop tard. Parce qu'une fois qu'il est sur le marché, c'est mort. Le problème, c'est qu'après, il y a des clés USB, il y a des techniciens, et c'est un manque à gagner énorme. Typiquement, c'est sur Internet. Ouais, mais c'est clair. ... ... ... ... ... ... Merci.